Je suis présente en 2023 comme en 2019 sur la liste éleveurs nationales, en deuxième position derrière Anthony Baudouin, et je suis présente aussi sur la liste éleveurs au comité régional. L'esprit d'Alliance Gallo, c'est un esprit surtout de gens de terrain. Nous sommes tous des éleveurs, des propriétaires, on sait ce que coûte une pension, on sait ce que coûte un cheval à l'élevage, et avant tout c'est une union de personnes de terrain, mais représentées dans toute la France, parce que je pense que notre liste est très représentative, aussi bien des divers métiers que nous sommes, mais de la représentation au niveau national. Quatre ans c'est court pour ceux qui vont bien, et c'est très long pour ceux qui ont des problèmes. D'autant plus que dans ces quatre ans, il y a eu une année un petit peu entre guillemets, où il y a eu, je pense, une gestion de crise commune par tout le monde. Là ça a été unanime, on a sauvé les courses, il ne faut bien pas oublier qu'on a repris avant le football, on a sauvé l'élevage, puisque notre saison de monte a été sauvée, donc sur ces quatre ans il y a eu presque une année en moins. Et puis après, France Gallo c'est une grosse machine, donc les comités c'est une fois tous les trimestres, on prend des décisions qui ont été présentées par les commissions, donc tout est un petit peu lourd, et il faut qu'on continue, c'est tout, on n'a pas eu le temps, il faut continuer. Tout est compliqué, enfin tout est long, d'abord il faut se mettre dans le bain, entre guillemets, et puis cette grande messe qui a lieu tous les trimestres, c'est lourd dans le sens où ça dure un petit peu longtemps, tout le monde peut s'exprimer, ça c'est l'avantage, mais on n'arrive pas toujours à un consensus général. Et pourtant il y a eu quelques mesures phares, tu peux en citer ? Ah oui bien sûr, nous notre grosse mesure importante pour nous, ça a été quand même les primes à l'éleveur sur les femelles, la surprime à l'éleveur des femelles de 15%, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir approfondir, parce que ça s'arrête au niveau des 4 ans, je pense que si on veut continuer à avoir des chevaux dans les courses, notamment des femelles, qui sont moins recherchées pour la vente à l'étranger, et bien si on veut avoir des pelotons intéressants, il faut qu'on poursuive cette lancée-là. Ah, il y a deux sortes de gens, il y a ceux qui parlent beaucoup et qui font un peu moins, et il y a ceux comme nous, Alliance Gallo, qui sommes des gens de terrain, et on n'est pas des grands communicants, mais par contre on est toujours les pieds au travail. Et on agit. Et on agit. Eh bien, on veut continuer à étoffer nos pelotons de course, parce qu'il faut le reconnaître, l'obstacle est un peu en crise, mais si l'obstacle va mal, et continue à aller mal, le plat va dans très peu de temps nous suivre, et il y aura mal au sui. Donc on sait très bien que les primes aux propriétaires, c'est une aide, mais ça n'a pas, je pense, donné les résultats escomptés, puisque les effectifs de deux ans diminuent toujours. Au niveau des propriétaires, le fait qu'il y ait multi-propriétés, je pense que ça a permis de conserver beaucoup de petits propriétaires. Parce qu'il est certain que quand on divise un cheval, il vaut mieux avoir quatre chevaux à plusieurs, on va plus souvent aux courses que quand on en a un tout seul. Donc ça, il faut continuer. Et au niveau des régions, il faut qu'on travaille énormément notre programme, parce qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. C'est indéniable, le climat. Le climat, ça pose des problèmes au niveau des champs de course qui ne peuvent pas s'arroser. Ça pose des problèmes parce qu'on accidente temporairement des chevaux, mais tous ceux qui sont accidentés ne vont pas courir pendant les mois qui vont suivre. Et puis, il y a souvent des courses qui se juxtaposent. Donc le programme doit être régional, mais on doit faire attention au programme national. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler énormément le programme pour éviter ces juxtapositions de courses qui sont tout le temps. On y arrive en travaillant le dossier. C'est-à-dire que déjà, le maximum des hippodromes, c'est dans notre région, Ouest et Anjoumène. Alors déjà, si nous, on arrive à bien se coordonner, je pense qu'à l'échelle nationale, il faut qu'on fasse des remontées. Et puis, ça ira quand même. On a changé les têtes de liste parce que Jacqui, si près, a un vœu pieux, c'est qu'il dit qu'il faut pousser les jeunes en avant et les nouvelles têtes pour avoir encore plus d'idées. Mais Jacqui est très performant à côté de nous. Il nous aide beaucoup parce que lui, il était dans les rouages plus près étant conseil d'administration. Et puis, Nicolas, on sait bien, Nicolas de la Genette, on sait très bien ce qui lui est arrivé. Je pense qu'actuellement, et dans un avenir proche, il faut qu'il se concentre sur son travail à lui. Patrick Klein, qui est un homme de chiffres, nous a beaucoup aiguillés sur ses soucis de PMU, de nombre de partants. Je pense qu'il va énormément nous aider à ce niveau-là. Et Anthony Baudouin, il est comme moi, c'est un homme de terrain qui connaît tout, les vages, le propriétaire, et lui aussi va énormément nous aider à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada